ok c'est partout pour la suite de du très sympathique pour l'instant en tout cas mais c'est fait andromeda qui a une réputation de merde et en partie à raison pour les animations faciales assez repoussante en tout cas au début là c'est bon c'est pas voilà mais c'est mieux que c'est ça là c'est pas non plus mais c'est vrai que la première fois enfin quand j'ai sorti c'était assez repoussant il ya une petite mise à jour et maintenant ça passe mieux et depuis ça passe mais d'ailleurs il ya jamais eu de vue d'elle j'ai jamais eu de qu'on appelle ça j'ai eu de dlc dans ce jeu pour moi c'est les donnes c'est ça me dérange pas si son narratif ça me dérange pas quoi enfin ce que je veux dire c'est que les dlc qui sont pas narratifs je les achète pas et les dlc narratifs je les achète donc moi j'ai rien contre les dlc des extensions les dlc tout ça ça me dérange pas si c'est narratif je les prends si c'est pas narratif je les achète pas c'est pas plus compliqué que ça c'est pas plus compliqué que ça si 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 donc l'idée en général les dlc de masse effect premier du nom il y en a eu beaucoup des dlc de masse effect et on a eu un bon paquet des dlc il y en a eu beaucoup beaucoup des dlc il y en a eu un paquet que ce soit le 1 le 2 le 3 des dlc mais beaucoup que ce soit esthétique ou que ce soit c'est vraiment super beau les lumières sont vraiment très bien c'est super beau que ce soit esthétique que ce soit des dlc narratif il y en a eu beaucoup des dlc que ce soit dans mass effect trilogie maintenant dans celui là il n'y a pas un seul dlc personnellement voilà s'ils ont besoin de faire des dlc moi par exemple les dlc de cyberpunk quand ils arriveront un jour les dlc narratif dc cosmétiques j'en aborder mes narratifs moi je les chope enfin les dlc ou les extensions j'en aborder quoi d'elle c'est extension tant que c'est narratif moi je prends ça me dérange pas donc j'aime bien le cyberpunk malgré ses défauts hélas ça fait des choses qui piquent le cul qu'ils font mal au cul mais ça reste ça reste un jeu sympa bon alors où est ce qu'on en est on va le tenir je voulais dire un truc mais bon on s'en fout alors où en est on qu'est ce que c'est que ça hop ok journal alors aller dans le système je sais pas quoi ok on verra ça plus tard ouais en attente trouver la planète mentionné dans d'autres surveillances au coeur vous a demandé de chercher des pistes sur les harges on verra ça plus tard on s'en fout c'est quoi ça qu'est principal aller dans le système je sais pas quoi au coeur obtenir en seulement sur les ennemis aider l'apex faut que j'obtienne des je sais pas quoi obtenir des renseignements sur les ennemis euh je sais pas ce que ça veut dire bon je les j'obtiens où ces renseignements là bon on s'en fout 1 attend qu'est ce que c'est que ça tâche supplémentaire ses objectifs ne sont pas essentiels à la survie de l'initiative mais la moindre le moindre effort est le bienvenu et ça c'est les quatre finis ok d'accord alors raid sur les exils fournitures médicales trouvées des hors-la-loi ont intercepté des ok accéder au terminal secteur et effectuer les scans planétaire pour obtenir des lancers accéder au terminal accéder au terminal avan eu 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 aseguré e e e segundos eu non c'est pas là c'est quoi le terminal c'était en dessous je sais pas ouais c'est bon d'accord ok voilà qu'est-ce qu'est-ce qu'il nous fait qu'est-ce qu'il nous fait ok suite au réveil post-staz l'initiative lance un appel au don de sang de tissu et d'ADN allez voir un médecin si vous souhaitez participer vous êtes sur SIH c'est quoi ça ah oui c'est d'accord alors il est où ce putain de terminal non c'est pas là ça devrait pas être plus pratique de construire ces cabros là sur la base non les ingénieurs racni pratiquent la construction souterraine depuis plus d'un millénaire les créateurs des reliquats ont dû avoir la même idée mais un relevé d'activité sismique ne ferait pas de mal ça me ça donne quoi c'est quoi ça bred c'est ton Le séquenceur d'ADN est disponible. 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 Étant donné sa complexité et les risques liés à la sécurité, je suggère un transfert direct des équations au bloc SAM. Je vous les ai enregistrés sur un disque de stockage optique. Je verrai si j'ai le temps. Merci, pionnière. Et remercie aussi Sam de ma part. Merci. 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 Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Espérons que vous vous fassiez des amis dans ce secteur pour qu'ils nous rendent visite. Et quand vous aurez un moment, revenez me voir. J'aurai un service à vous demander. Le Nexus est un lieu dédié à l'entente et la coopération. Nous sommes heureux de s'accueillir à vous. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos ambassadeurs de la Fête. Ils seront ravis de répondre à toutes vos questions et d'en apprendre plus sur votre culture. Je suis Jeanne Carson, fondatrice de l'initiative. Bienvenue dans le centre culturel du Nexus. Bienvenue à vous, chers voisins. Je suis Jeanne Carson, fondatrice de l'initiative Andromaine. Je souhaiterais vous en apprendre plus sur nos projets. D'accord. Si vous regardez ceci, cela signifie que nos pionniers ont accompli leur mission et tissé de nouveaux liens dans la galaxie. Bienvenue sur le Nexus. Mais assurez-vous, l'arrivée de nos arches près de vos mondes a sûrement soulevé de nombreuses inquiétudes auxquelles je souhaiterais répondre. Qu'est-ce que vous comptez faire dans cette galaxie ? Très bonne question. A votre place, je souhaiterais aussi le savoir. Je peux vous assurer que nous n'avons aucune intention hostile. Nous sommes des pèleras venus ici en paix. Nous souhaitons avant tout découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles idées et partager les nôtres. Nous comprenons très bien que la confiance se mérite, et ce, dans n'importe quelle galaxie. L'initiative aspire justement à cela. Pourquoi vous avez quitté la Voie Lactée ? On me pose souvent cette question. Nombre d'entre nous ressentent une profonde envie de découvrir ce qui se trouve ailleurs. Notre Voie Lactée ne représente qu'une partie infime d'un univers plein de mystères. En ce qui me concerne, découvrir les mystères d'Andromède représentait un appel à l'aventure auquel je ne pouvais pas résister. Merci beaucoup pour votre attention. Au nom de tous mes compagnons de voyage de la Voie Lactée, nous sommes impatients de découvrir ce que l'avenir nous réserve à tous. Le Nexus est un lieu dédié à l'entente et la coopération. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord. Voici l'Arche Hyperion, l'un des nombreux vaisseaux qui ont voyagé depuis la Voie Lactée vers Andromède. Les milliers de colons à son bord sont venus en paix, unis dans leur poursuite d'une vie meilleure au sein de cette merveilleuse galaxie. Ne craignez pas leur arrivée. Tous sont citoyens de l'univers et ne cherchent que votre amitié. Ceci est un avant-poste pour les voyageurs de la Voie Lactée arrivés dans votre galaxie. Ils voient en Andromède un nouveau départ et sont simplement à la recherche d'un nouveau foyer. Si vous passez près d'un avant-poste, n'hésitez pas à vous y arrêter. Vos nouveaux voisins seront ravis de vous rencontrer. Je vais t'accueillir à bord. Salutations, habitants d'Andromède. Je suis Galarienne. Je serai ravie de vous faire découvrir mon espèce. D'accord. Les Galariens sont considérés comme certains des scientifiques les plus brillants de la Voie Lactée. Nous sommes connus pour notre présence d'esprit, nos connaissances technologiques et nos capacités de déduction intellectuelle. D'où est-ce que vous venez ? Les Galariens viennent de Surkash, une planète tropicale couverte d'océans et de forêts humides. Ces jungles luxuriantes sont un habitat idéal pour nos amphibiens, même si notre savoir technologique nous permet de survivre n'importe où. Nous avons hâte d'étudier les merveilles d'Andromède et la riche diversité de votre galaxie. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Galariens ? Fort de notre coopération avec les Asari, nous avons été la deuxième espèce à rejoindre le gouvernement galactique, le Conseil de la Citadelle. A plusieurs reprises, nous avons également aidé certaines espèces, comme les Krogan, à canaliser leurs dents naturelles pour en faire un usage digne. Nous pensons que l'application raisonnée de la science et de l'intellect est la clé d'une meilleure qualité de vie pour tous. C'était un plaisir. Peuple d'Andromède, vous n'avez rien à craindre de la part des Galariens. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos ambassadeurs de la fête. Bien le bonjour. Je suis un humain. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon peuple, il suffit de demander. D'accord. Excellent. L'espèce humaine est très variée. Vous pourrez remarquer chez nous différentes couleurs de peau ou croyances religieuses. Mais nous ne laissons pas ces différences nous désunir. Nous préférons célébrer notre diversité plutôt que d'en faire la source de conflits. D'où est-ce que vous venez ? Les humains viennent d'un monde appelé Terre. C'est une magnifique planète bleue, recouverte d'océans et de jungles, de montagnes et de déserts. C'est également une oasis de diversité biologique. D'après les scientifiques, la Terre abriterait près de 9 millions d'espèces animales et végétales. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des humains ? L'humanité est un peuple jeune comparé à la plupart de ses voisins de la Voie Lactée. Nous n'avons découvert l'astronautique que très tardivement. Mais nous compensons notre jeunesse par un enthousiasme à toute épreuve et un esprit d'aventure. Nous aimons à penser que nous avons plus d'une astuce novatrice à apprendre à nos camarades voyageurs. Merci de votre visite. Si vous rencontrez un humain, demandez qu'il vous parle de la crème glacée, l'une des merveilles que nous vous apportons. Voici la citadelle, le siège du gouvernement pour de nombreuses races civilisées de la Voie Lactée. C'est ici que le Conseil délibère des affaires d'État. Défenseur des citoyens, le Conseil a pour vocation d'aider les plus démunis. A l'instar des autres institutions politiques de la Voie Lactée, les conflits sont rares. Paix et coopération sont les mots d'ordre. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos ambassadeurs de la paix. Bienvenue, native d'Andanet. Mon peuple se nomme les Asari. Et je vais me faire une joie de vous le présenter. D'accord ? Bien. La civilisation Asari est la plus ancienne de la Voie Lactée. Pour mon peuple, la diplomatie et la coopération valent bien plus que la guerre et le conflit. D'où est-ce que vous venez ? Les Asari viennent de Tessia, une planète que beaucoup considèrent comme le joyau de la Voie Lactée. C'est un monde prorissant, prospère et pacifique et le centre de la plus grande économie de la galaxie. Grâce à une forte concentration en éléments zéros, les Asari ont développé de puissantes capacités biotiques devenues la marque de notre espèce. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Asari ? Il y a des milliers d'années, nous avons joué un rôle majeur dans la fondation du Conseil de la Citadelle, le siège de notre gouvernement galactique. Lors des siècles qui suivirent, les Asari attachèrent une grande importance à la collaboration et nombre d'espèces sollicitèrent notre direction. De par notre espérance de vie pouvant atteindre le millénaire, nous sommes patientes dans nos décisions et privilégions et les solutions à long terme. Nous avons hâte de rencontrer nos amis d'Andromède et de partager nos connaissances respectives. Au revoir. Bonjour et merci de votre visite. Je suis un grogan. Voudriez-vous en savoir plus sur mon peuple ? D'accord. Je le savais. Nous avons certes l'air intimidant, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Elles sont dues à nos origines. Un monde des plus rudes. Nous sommes une espèce capable de prospérer dans les pires conditions. D'où est-ce que vous venez ? Un affreux rocher nommé Tuchonka. Je ne vais pas vous mentir. Entre les vies prédateurs et le climat hostile, ce n'est pas une destination de rêve. Mais c'est là que nous avons construit notre identité, contraint de nous adapter et d'évoluer. Nous sommes faits pour survivre. Vous connaissez beaucoup d'espèces qui ont une paire de poumons supplémentaires, juste au chaos. Ou quatre testicules. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des krogan ? On peut dire qu'elle est haute en couleurs. Là dont nous venons, seuls les plus coriaces survivent. La violence rythme le quotidien. Vous entendrez certainement des histoires, donc je préfère être honnête. Notre grande société n'est plus ce qu'elle était. C'est pourquoi de nombreux krogan ont rejoint Andromède. Ce sont les plus intelligents, ceux qui aspirent à la paix, à un nouveau départ. Merci pour cette conversation. Nous avons tous hâte de rencontrer nos nouveaux voisins. Le Nexus est un lieu dédié à l'entente et la coopération. Nous sommes heureux de vous accueillir à vous. Nous sommes les Thuriens. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos ambassadeurs de la fête. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et d'en apprendre plus sur votre culture. C'est un honneur de vous rencontrer, citoyens d'Andromède. Nous sommes les Thuriens. Je serai honoré de pouvoir vous présenter mon peuple. d'accord les thuriens sont une espèce extrêmement disciplinée qui attache grande valeur au service et qui préfère l'intérêt commun aux besoins individuels les travaux publics sont un point central de notre société nous pensons qu'il est de notre devoir d'améliorer notre espèce d'où est ce que vous venez les thuriens vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des thuriens notre histoire est la preuve que la paix finit toujours parfaitement fait des désaccords entre les peuples se sont transformés en amitié solide la rencontre entre thuriens et humains a dû naître un malentendu qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses heureusement à force de patience et de retenue un partenariat réciproquement profitable de partie a pu être formé nous avons hâte de pouvoir en faire de même dans gromède cette rencontre était fort plaisante j'espère que d'autres thuriens pourront bientôt en faire l'expérience je suis jean carter pour ma prise de l'initiative bienvenue dans le centre culturel du nexus et bon dit j'espère que vous prendrez plaisir à découvrir les différents peuples venus ensemble de la voie lactée n'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos ambassadeurs de l'initiative ils seront ravis de répondre à tous qu'est ce que vous fabriquez avec ce vaisseau bonjour bonjour il faut que je dise à caisse de faire quelque chose pour ces mécano on repart bientôt mais c'est n'importe quoi pourquoi il aurait dit ça il pensait peut-être faire preuve d'honnêteté je suis jean carter fondatrice de l'initiative nous nous éforçons constamment de rendre la vie à bord de nexus plus agréable pour tous nos citoyens nous savons cependant que certaines choses n'est pas encore à méditer mais il n'est pas à partage de l'initiative on a été tué lors de l'impact on a été tué lors de la morce on a été tué – Sous-titrage FR 2021